On va faire le déballage du deck préconstruit Salubri pour Vampire Determine Struggle, la 5e édition. Donc c'est un deck qui est préconstruit, ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur est jouable immédiatement à la sortie de la boîte. Donc il y a 12 vampires ainsi qu'une soixantaine de cartes de librairie. Donc je déballe ça et on commence. Je vais faire une mention spéciale au Black Chain Tree pour avoir changé leur méthode d'emballage. J'utilise maintenant un papier ciré qui rend le déballage très très facile. Puis en plus c'est écologique, je voulais le mentionner. Pour la 5e édition, le deck Salubri est quand même très intéressant parce que c'est le retour d'un clan qui normalement était quand même assez rare. Il était dans les Bloodlines, dans les anciennes versions du jeu. Et puis là maintenant, ils ont fait quelques changements au clan. La première chose c'est qu'il n'est plus scarce. Donc on peut jouer plusieurs exemplaires, en fait plusieurs membres du même clan sans avoir de pénalité. Et puis on a troqué la discipline OBA pour Dominate. Donc c'est les deux gros changements par rapport à ce clan-là. Donc on peut se retrouver avec un clan qui est 100% composé de Salubri. Donc ça va amener une dynamique peut-être intéressante dans le jeu. On va commencer avec Abaddon. Là, on en a deux exemplaires. Agniel Castellan Dominica Monca Malachi Malachi Deux Malachi Opikoun Sakhar Serafina Et Yael C'est ce qu'il y a pour la crypte. On va regarder maintenant les cartes de librairie. Je vais passer vite sur les cartes qui sont déjà connues. Vous pourrez ralentir la vidéo si vous voulez. Mais je vais m'attarder surtout sur les nouvelles cartes qui ont été créées spécialement pour ce deck préconstruit-là. Donc on a un Anarch Troublemaker Blood Door Pour contrôler et faire les échanges entre notre pool et le Blood sur les vampires. Deux Blood Door Bonding Pour du Stealth et du Blue Bleed Un Deux Trois Quatre Bonding On a un Ball of Convergence pour avoir l'Intercept Deflection Pour rediriger les Bleeds chez un adversaire Donc quatre Quatre Deflection Dealing Tactics Pour avoir quelque chose à faire contre les Votes Cross Table Ou les Votes Points Donc ça permet d'annuler un vote pour le avoir plus tard Donc ça permet des fois de refaire notre stratégie en fonction de ça Donc un Dealing Tactics Eagle Sight Pour bloquer des actions Enincences De l'Intercept encore Donc c'est un deck qui va bloquer Des actions Eyes of Vargas Bloquer l'Intercept Et untap Quatre Eyes of Vargas Feast of the Souls Secret Ça c'est une nouvelle carte Ça demande salubrie et dominate Ça coûte un Blood À inférieur c'est Bleed à plus deux Bleeds Et à supérieur c'est Bleed à plus deux Bleeds Et si le Bleed est Successful J'ajoute deux Bloods sur un Vampire Dans ma Uncontrolled Region Donc ça c'est quand même très 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 puissant Mais c'est très limitant Il faut que ce soit salubrie et dominate Donc un Deux Trois Quatre Feast of the Soul Secret Force Confessionals Ça demande Ça aussi c'est une nouvelle carte Ça demande salubrie et dominate Utilisez absolument quand un minion essaie de bloquer Donc ça donne moyen d'intercept à un minion Ou Ça force Le minion Ça l'empêche de bloquer Et puis ce minion là Peut pas Tenter de bloquer la même action Ce tour là Donc un Deux Trois Quatre Force Confessionals Free Drive Pour pouvoir untapper Après une action Avec succès Ou pas Free Drive Très très utile Free Drive Quatre Free Drive Governed Downline Une très belle carte du jeu Donc plus deux Bleeds Inférieurs Et une action à un Stealth Pour ajouter trois Bloods A un Vampire plus jeune Dans la région non contrôlée Qui coûte un Blood Très très utile Donc un Deux Trois Quatre Quelque chose qu'on fait en début de partie Pour s'aider à sortir des Vampires Guardian Angel Pour l'Intercept Et la prévention en combat Hidden Strength Pour prévenir du dégât Transformer du dégât Aggravé en dégât normal Et aussi pour Avoir un Press Peut-être pour empêcher Que le combat soit interminable Un Deux Trois Trois Hidden Strength Indomitability Indomitability Prévention de Dommages Et du Press Un Deux Trois Un Boaivry Boat Pour faire des dégâts Aggravés À distance CrcG News Radio C'est pour de l'Intercept Meditative Groove Cette carte-là C'est une nouvelle carte Mais c'est un Hunting Ground Et puis qu'est-ce que ça fait C'est que Quand je mets cette carte-là Ça demande un salubri Quand je mets cette carte-là en jeu Durant ma Unlock Phase Il y a un salubri Que je contrôle Qui va gagner un Blood La Blood Bank Et je peux aussi Locker la carte Pour canceller Une carte Frenzy Qui serait jouée Contre un salubri Que je contrôle Et puis c'est écrit Que comme tous les Hunting Ground Il y a un Vampire Pushing A gagner un Blood D'un Hunting Ground À la fois Meditative Groove My Enemy's Enemy Pour l'Intercept Et un Bounce Quand on est rendu À trois joueurs Quand on est à plus que trois Des fois ça va avantager Un autre joueur Que nous-mêmes Mais quand on est à trois Donc ça revient À blider notre proie Donc ça c'est bien le fun Une Deux Unlocky Vive C'est une carte Pour untaper Ben pour faire comme ça On était untapé Pour bloquer Deux Unlocky Vive Power Base Montreal Ça c'est pour Mettre du Blood Sur un Vampire non contrôlé Et puis ça se vole Donc il faut la protéger Cette carte-là Rolling with the Punches Pour revenir du dégât Une Deux Rolling with the Punches Ok Ça c'est une carte Une Master Archetype Elle est unique Ça demande salubrie Ça s'appelle Soloth's Avenging Fist Je mets ces cartes-là Sur un salubrie Que je contrôle Le salubrie Il a plus un strength Ce salubrie-là Peut aussi entrer en combat Avec un autre vampire Qui n'est pas salubrie Comme une action dirigée Et si ce vampire-là Est très mère Ça va se faire À plus un stealth Puis je peux seulement Avoir un archetype Ça c'est Pour tous les Tous les Master Archetypes C'est toute inscription On peut seulement avoir Un archetype à la fois Donc Soloth's Avenging Fist On a un autre archetype C'est Soloth's Guiding Wisdom Donc c'est des mêmes caractéristiques Celui-là c'est un titre Donc je mets cette carte-là Sur un salubrie indépendant Que je contrôle Et il représente Un titre indépendant Qui vaut deux votes Ce salubrie-là Peut loquer Durant n'importe quel référendum Pour forcer un vampire À s'abstenir dans le vote Une fois par tour Un salubrie Peut loquer Avant que le range Fait déterminé Pour faire un combat end Mais il faut que Il faut que le combat Soit avec un autre vampire Que je contrôle Donc ça peut pas être celui Qui a le Soloth's Guiding Wisdom Donc il faut que ce soit Lors d'un combat Avec un autre de mes minions Et un vampire Peut seulement avoir Un archetype Ensuite J'ai Soloth's Healing Touch Ça prend salubrie C'est un unique archetype Aussi Je mets cette carte-là Sur un salubrie Que je contrôle Et puis sortir Un vampire Non trémère De torpeur Coute à ce salubrie-là Moins deux blood Donc ça coûte Vraiment pas cher Ça coûte rien Finalement Et si l'action Est successful Le vampire Que j'ai sauvé De la torpeur Gagne un blood Si ce salubrie-là Peut Ajouter un blood Ou une vie À un autre Ready minion Comme une action En plus un stealth Intéressant On continue avec Seduction C'est du block Denial C'est pour empêcher Les vampires De bloquer Un Deux Seduction Ici j'ai Sword of the Archangel Ça demande Un salubrie Ça coûte Deux poules C'est une melee Weapon Unique Et puis La strike De cette arme-là Est à plus Un strength Aggravated Damage C'est du dommage Aggravé Une fois par combat Ce salubrie-là Peut brûler un blood Pour canceller un grapple Ou un aim card Qui serait joué Par l'opposant Lors d'un combat Et son cas Son prix N'est pas payé Cependant Une fois par tour Si l'opposant Est brûlé Durant la strike De ce weapon-là Et que le possesseur Du Sword of Archangel Il est encore ready On peut unlocker À la fin du combat Belle carte Télépathique Misdirection Pour l'intercept Et du bounce Pour rediriger Des bleeds 1, 2, 3, 4 Touch of Valerene Une nouvelle carte Aussi Donc ça demande Ça demande Salubrie et fortitude À inférieur À un stealth Je peux ajouter 3 blood Ou 3 vies À un minion Mais il ne faut pas Que ça dépasse Son starting life Il ne faut pas Que ça dépasse La vie du Du minion En fait Oui c'est ça Sa capacité Ou le nombre de vies De départ De l'allié Je peux aussi Prévenir tous les dommages D'un opposing strike Dans un combat Et puis à supérieur C'est utilisable seulement Par un vampire Qui n'est pas en train De se battre Dans un combat Mais qu'un de mes vampires Un de mes vampires Que je contrôle Et lui-même Est dans un combat Donc ça prévient Tous les dégâts D'un strike opposé Lors de ce combat Wow Touch of Valerian 1, 2, 3 Une autre carte nouvelle Unleashing the bestial soul Donc ça demande Salubrie et dominate Seulement utilisable Lorsque l'action est annoncée Ça coûte un blood J'ai choisi un minion Et le minion Peut pas bloquer Le minion Peut pas jouer de réaction Durant cette action Et à supérieur La prochaine carte De réaction Jouer lors de cette action Là Qui est en train de se faire Coute un blood Ou une vie supplémentaire 3, 4 On a des vessels Donc 1, 2 vessels Des weighted walking sticks Donc c'est une arme Qu'on peut s'équiper Directement Durant un combat Qu'on peut utiliser Quelques fois Puis à un moment donné Le weighted walking stick Se brise Et puis là On faut défauser la 4 1, 2, 3 Et 4 Et finalement On a une carte de référence L'autre côté On a un code QR Pour avoir accès Au guide stratégique Qui va avec le deck Et de l'autre côté On a le VTES Quick Reference Card Donc ça parle Des tours de jeu Des phases de combat Les différents icônes Qu'on retrouve Dans le jeu Et puis Un lien Pour aller chercher Le livre de règles Bon Ça c'est qu'est-ce qu'il y en est Pour le deck de Salubrie J'espère que vous avez aimé Le déballement Commenté Et puis Rendez-vous pour le prochain deck Et puis Merci.